et bonjour à tous vidéo mise à jour collection je vais pas vous montrer de jeu ou quelque chose comme ça ça sera pas une vidéo très très longue mais quand on parle de collection il faut pouvoir les ranger quelque part même ici j'ai là une très grande pièce donc hop le sujet de cette vidéo ça va être ce petit meuble petit meuble mais qui permet de ranger pas mal de choses bon j'ai surtout des mangas arrangés des comics donc c'est très très bien je peux mettre 240 mangas dans un meuble comme ça voire plus si j'en rajoute ici voilà à l'horizontale donc je peux largement dépasser plus de 240 jusqu'à présent parce que oui on parle de collection de rangement une belle pièce il faut que il faut des meubles pour le rangement donc auparavant j'utilisais des meubles de ce genre là ça m'allait ça m'allait bien mais pour ranger les mangas c'est vraiment pas pratique du tout parce qu'il n'y a pas de fond il n'y a pas il n'y a pas de côté c'est en plastique c'est tout léger ça bouge tout le temps alors que là un meuble de ce style là ça ne bouge pas du tout et c'est bien dur ça supporte le poids de beaucoup de mangas donc ici dans cette partie là du grenier j'avais mis tout le long voilà tout le long ces petites étagères je vais les remplacer au fur et à mesure par des modèles comme celui ci je peux pas tout faire tout de suite parce que il faut les acheter donc ces petites étagères là elles étaient en fait que j'achète dans ma ville elle coûte 20 euros 25 je crois et en fait elles peuvent s'empiler les unes sur les autres c'est pas 25 euros le petit truc c'est 25 pour ces quatre parties comme ça qui peuvent se mettre les unes sur les autres cet étagère là c'est 35 euros là où ça ressemble à ce que fait ikea sauf que ça me paraît moins solide beaucoup moins épais sur les côtés ça peut évidemment se mettre debout couché suivant ce qu'on veut faire et les unes sur les autres etc ça m'a l'air moins solide à mon avis moins supporté le poids que les étagères ikea par contre pour approprier la même taille vous avez une six cases alors que ikea le meuble de base ne vous en propose que quatre et vous devez voir vous devez voir mon avis le modèle dont je parle et l'avantage c'est qu'ici j'ai un fond il ya un fond alors que ikea ne propose pas de front de base il faut acheter des modules qui se mettent les uns à côté des autres dans les cases et ça il faut les acheter en plus alors je sais pas le prix de chez ikea du modèle le commun avec les quatre grandes cases vous devez sûrement voir du coup de quoi je parle le gros avantage c'est pourquoi je les achète ce modèle là c'est que je les achète sur internet et que le port est gratuit alors je ne sais pas pourquoi donc là c'en est une la première que j'ai acheté et là j'en ai une deuxième que je viens de recevoir et que je vais monter pour pour mettre à côté tout simplement donc je l'ai séparé un peu des murs pour avoir assez de hauteur ici en haut pour poser des disques et des dvd pour tout plutôt une belle présentation sur sur un thème j'ai fait ça aussi pour pour les autres à peu près voilà c'est astro évidemment et alors je finance le jeu j'ai beaucoup d'autres choses à ranger énormément de choses à ranger donc j'ai vendu quelques jeux les jeux vidéo parce que les jeux vidéo c'est fait partie d'un ensemble de choses que j'ai chiné dans les vides greniers et les jeux vidéo c'est ce qui coûte actuellement le plus cher les cotes des jeux n'ont jamais été aussi hautes les gens sont prêts mettre des prix fou 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 donc pour pouvoir financer l'achat de meubles j'ai commencé à vendre à vendre des jeux et c'est pas plus mal parce que c'est des jeux que soit je ne joue plus ou que je n'ai jamais joué sur des consoles que je n'utilise pas etc etc donc voilà je vais vous présenter un petit peu ce petit même il n'y a pas de nom sur le site sur la fnac c'est pas vendu par fnac mais c'est vendu sur le site de la fnac c'est étagère ça nous présente les dimensions vous n'aurez pas de mal à la trouver et frais de port gratuit c'est ce qui me pousse à les acheter à les acheter une par une 35 euros dès que j'ai de l'argent de côté pour le rangement alors il n'y a que le modèle blanc par contre qui est disponible mais bon il faut pouvoir se déplacer et moi je trouve plus pratique celle-ci pour pour le rangement que que les ikea bon alors j'ai la deuxième à monter et puis voilà c'était tout pour cette petite vidéo de meubles mais moi ça me semble important parce que j'ai envie de montrer quand on a une collection une pièce à aménager tout ce qu'il faut faire j'ai aussi beaucoup de décorations à faire des posters des affiches des cadres en perles tout ça je vous montrerai tout ça tout ça au fur et à mesure et puis voilà on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo